... Non, on est déjà rendu au moment... Hey, salut, Iwan. On est rendu au moment Jason Selecta de la soirée. Salut, Jason. Hey, bonjour, bonjour. Comment tu... Keys? Keys poppy. Keys poppy. Tu m'entends bien avec le micro? Oui, 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 certain. Parfait, parfait. Salut, Jason. Grosse semaine, grosse semaine. Vous voyez à l'écran, c'est un poster de propagande finlandais. Ça date d'environ 1939... Ah, quelque part entre 1939 et 1944. Ça dit dans le fond, c'est... Fermez votre yol, les soviétiques écoutent. S'adresser à la population, là, c'est pas mal... Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Finlande était en guerre avec l'URSS. Puis là, on voit l'espèce de... de... Staline représentant les soviétiques, là. Tu sais, il y a les traits de Staline. Qui écoutent, là, vous voyez, il y a des gens d'écoute dans les oreilles. Il écoute les conversations de la population civile finlandaise. Parce que, bien sûr, on a... La raison pourquoi, comme soudainement, je me mets à parler de la Finlande, puis de l'URSS dans... Dans un show que d'habitude, je parle de la guerre en Ukraine, la guerre froide, où on l'accusait presque, là, d'être un petit peu copain-copain avec les soviétiques, quelquefois. OK, oui. Là, là, c'est complètement changé, là. C'est... la Finlande a brisé... Bien, pas a brisé, mais comme... On veut maintenant rejoindre l'OTAN pour se protéger de la Russie, parce que la Russie a envoyé un message qu'elle n'était pas un partenaire fiable et que c'était dangereux. On va voir pourquoi ça l'a fait freaker out, les Finlandais. Il y a une longue histoire entre la Finlande et la Russie. On a tendance à associer beaucoup la Finlande avec la Suède, son petit cousin suédois. Mais pendant une grande partie de son histoire, la Finlande a été, comme l'Ukraine, un vassal de... du sort de Russie. Donc, c'est ce qu'on va voir un peu à ce soir. Là, on va faire comme un peu un retour là-dessus. Et par la bande, on va voir ce que ça veut dire pour l'alliance avec l'OTAN. Puis, pourquoi la Turquie vient fucker le chien là-dedans. Ah, parce qu'on va parler de la Turquie aussi. Oui, la Turquie a le rapport là-dedans. Vous allez voir, dans le fond, c'est vraiment un excellent exemple de comment la guerre en Ukraine est en train de déborder en dehors de ses frontières. Oui, oui, oui. Comment elle refaçonne l'Europe. Je vais t'inviter à passer à la slide suivante. Attends un petit peu là, si on revient, mettons, à ce qu'on a appris avec Stéphane, à ce que tu nous as montré aussi. Dans les Jason Selected précédents, la Russie a manqué à sa parole. Donc, je veux dire, au-delà de tout le reste de la guerre, même si ça se finit, puis le reste, là, il y a des alliés de la Russie qui voient que n'importe quand, ils peuvent décider que ça ne marche plus. Fait qu'effectivement, ça change la patente. On va même voir, j'ai des petites vidéos là-dessus, justement, les entendres que Poutine a régné, en fait. Je vais t'inviter à passer à la suivante. Tu vois, ça vient de BBC. Le sondage date du début mai. Le support de la Finlande envers l'adhésion à l'OTAN a monté à 76 % en mai 2022. Alors qu'en février, tu vois, c'est « up from 72% » était à 62 % en mars, c'est 53 % au début de la guerre, et probablement moins que ça l'année passée, mettons. La Finlande, c'est tout le temps targué, là, d'être le pays nord, de ne pas se mêler des chicanes, des superpuissances. Parce qu'elle est poignée, en fait, par sa situation géographique. On va le voir avec les cartes tantôt. Elle est poignée en sandwich entre l'hégémonie russe et l'Europe de l'Ouest. Tu sais, elle est un peu comme... Puis c'est pas un gros pays, hein, la Finlande. Il y a moins de Finlandais qu'il y a de Québécois, là. Ah! En termes de population, c'est un petit groupe. Puis on est... C'est comme le seul pays comme plus Slaves, aussi, de tous les pays scandinaves. Oui, ça, on va le voir aussi, c'est un beau melting pot. Puis, comme j'ai dit, on fait longtemps partie de la Russie. Ça fait qu'ils sont un peu mélangés, là. Ce qu'on voit ici, c'est une carte de 1908, à l'ère de Napoléon. Un truc que beaucoup de gens oublient souvent. Tu sais, on associe souvent Napoléon avec une retraite en catastrophe sous un hiver russe, hein? Oui, c'est vrai. La Grande Armée. Mais avant que Napoléon décide de faire la guerre à la Russie, de conquérir la Russie, il était allié avec la Russie en 1808. Napoléon, pour combattre notamment l'Empire autrichien et aussi l'Empire suédois. L'Empire suédois, c'était à l'époque quand même un pays assez puissant, là, dans le concert de l'Europe, même s'il était un peu en déclin, là, par rapport à son pic qui était dans les années 1600, pour combattre, dans le fond, les Autrichiens, les Allemands, et surtout les Suédois. Napoléon a fait une alliance avec la Russie. Donc, dans le fond, ils se sont partagés le monde. Et la Finlande, à cette époque-là, depuis longtemps, faisait partie du royaume de Suède. Donc, ça l'a incombé à la Russie d'envahir la Finlande. Puis, la Finlande, en fait, la Suède ne pouvait pas compter sur le support de ses autres alliés protestants dans le reste de l'Europe, parce que, notamment, le fait qu'eux étaient occupés avec la formidable armée de Napoléon. Ça fait que les Suédois se sont retrouvés à devoir combattre la Russie. On appelle ça la guerre. C'est une des nombreuses guerres qu'il y a eu entre la Russie et la Finlande. Il y en a plein à cette époque-là. Dans le fond, les Russes ont envahi complètement le territoire finlandais. Si tu peux passer à la slide suivante. À partir de 1808, 1809, on voit ici les dates des importantes batailles, le Savard, Giffle. Je ne veux pas trop vous embarrasser avec ça ce soir. Mais c'est simplement pour comprendre qu'à partir de 1809, la Finlande, qu'on voit très bien sur la carte, devient partie intégrante de l'Empire russe. Ah, la belle époque. Comment? La belle époque. Ça va être comme ça pendant vraiment longtemps. Ça, ça, on l'est en 1809. Ils vont être obligés de signer leur capitulation. Et pendant longtemps, la Finlande est un des nombreux... J'en ai souvent parlé que l'Empire russe, c'est une espèce de gros melting pot multiculturel de plein de langues, plein de peuples. La Finlande, ça en fait partie. À partir de ce moment-là, on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, on a ici, ça c'est le fun. Ça, c'est en 1820. C'est une carte de l'Empire russe. On voit encore, c'est 12 fuseaux horaires. Ah, c'est le fun de voir les chaînes de montagne. Oui, oui, ça c'est nice. C'est une habitude qui s'est perdue, d'ailleurs. Et la Finlande, on voit qu'elle est dans l'extrême, un peu comme sur la frontière contre la Suède. Une des raisons pourquoi la Russie tenait tant à envahir la Finlande, j'en ai souvent parlé sur notre show, c'est que la Russie est un peu isolée des océans du monde. Notamment, il faut qu'ils passent par ce qu'on appelle le golfe de Finlande, littéralement, pour accéder à l'océan Atlantique. Il faut qu'ils passent en dessous de la Finlande et de la Suède avec leurs bateaux. À partir du port de Saint-Pétersbourg. Ça avait été fondé par le tsar Pierre-Legrand. Saint-Pétersbourg est super collé comme l'autre bord de la baie. Tu sais, tu peux quasiment en une journée de bateau. Tu as la Finlande qui est de l'autre côté de la baie de Saint-Pétersbourg. C'est directement en face. La Russie a tout le temps eu un intérêt à voir que la Finlande ne soit pas un régime hostile à ses intérêts. C'est aussi pour ça qu'il y a eu de nombreuses guerres avant qu'ils réussissent à conquérir la Finlande. Il y a eu de nombreuses guerres contre la Suède, entre la Russie et la Suède. Et c'est un peu une des raisons principales pourquoi ils faisaient la guerre à la Finlande. Et aussi une des raisons, j'en ai souvent parlé, pourquoi la Russie fait autant la guerre en Ukraine et la Crimée. C'est pour garder son accès à la mer Méditerranée, qui est le seul port en eau chaude qu'ils ont eu pendant longtemps. Parce qu'oubliez pas que le port, le golf de Finlande, la mer Halte, c'est gelé pendant l'hiver. Les bateaux passent difficilement. Ça fait que c'est ça. Si tu veux avoir des bateaux toute l'année qui peuvent s'en aller, ça te prend des ça. Puis il faut que tu prennes le Azole Fast. Tout ce qui est autour de la Crimée. On va passer à la slide suivante. C'est gros, Honesty, appareil. Bon, on se souvient, il y a la première guerre mondiale en 1914. Ça se passe vraiment mal pour les Russes. Le peuple se révolte. Je fais l'histoire courte, là. Oui. Le peuple se révolte. Il y a la révolution bolchevique. Et une des offres que fait Lénine quand il prend le pouvoir, quand les bolcheviques prennent le pouvoir en 1917, l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire que pour pas que les différents peuples qui composent l'Empire russe s'opposent trop farouchement à la révolution bolchevique, il leur offre que si vous voulez crisser votre camp, vous pouvez. Puis comme j'ai déjà mentionné, cette tactique-là sous-entendait. Lénine, il se disait, de toute façon, les communistes dans vos propres villes vont prendre le pouvoir, puis ils vont revenir de notre bord. C'est le calcul que faisait Lénine quand il a dit à tous les peuples de l'Empire russe, si vous voulez vous en aller, vous pouvez, faites un référendum. Fait que la Finlande va se détacher à ce moment-là de l'Empire russe. De 1918 à 1920, il y a une guerre civile en Finlande. Là, ce qu'on voit, c'est la Finlande en 1920, avec toutes ces espèces de divisions géographiques, un peu comme nos régions. Oui, parce qu'ils faisaient toutes parties de l'Empire russe, pas nécessairement de la Finlande. Fait que ils pouvaient tous, eux autres aussi, se séparer. Oui, bien là, ils vont former la République de Finlande, mais il va y avoir une grosse guerre civile. Ça ne sera pas décidé tout de suite. Bien oui, pas question qu'il y ait plein de morts. Il y a une guerre civile idéologique en Finlande. Il y a notamment les communistes, bien sûr. Eux, ils vont vouloir rester annexés à l'URSS. Bien, c'est eux qui vont perdre cette guerre civile-là en Finlande. Et c'est les conservateurs qui vont l'emporter dans ce conflit-là. Tu as notamment un homme qui va devenir très important dans ce qu'on raconte. Il s'appelle Carl Gustave-Émile Mannerheim. Lui, c'était un gars de la haute société finlandaise, un conservateur militaire. Il avait été notamment un militaire sous l'armée du Tsar dans la guerre contre le Japon. Il avait été présent notamment lors de la coronation du Tsar à Nicolas II. Il était parmi la garde d'honneur. Lui, c'est un farouche nationaliste. Il va devenir un farouche nationaliste finlandais. Il va devenir notamment le régent de Finlande dans ces années-là, le 1918-1919. Il va être le leader militaire de la faction anti-soviétique en Finlande. Et il va rester dans le haut commandement de la Finlande jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il va devenir l'un des premiers présidents heilandais de l'après-guerre. Je vais revenir sur lui tout à l'heure. Tu peux passer à la slide suivante? J'aime ça, Manheimer, comme nom de famille. Ça me fait penser à le deuxième film avec Leslie Nielsen. Je ne me rappelle pas, il était un policier. Anyway, il y a des gens qui ont... L'agent Félizio, là, de ce genre? Oui, c'est ça. L'agent Félizio, là, de ce genre? Oui, 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 c'est ça. Attache-toi pas trop à Manerheim, là, parce que... L'histoire n'est pas très tente à son propos. Excuse-moi. Donc, tu sais, l'URSS, surtout Staline, n'avait pas tout le temps digéré, comme j'ai mentionné, pour les raisons géographiques que je parlais tout à l'heure, que la Finlande devient un pays indépendant, même un peu hostile à son égard. Fait que, tu sais, il y a eu comme une espèce de paix, là, entre l'URSS et la Finlande, mais tout ça, ça va chier en 1939. Ce qui arrive en 1939, bien, on le sait tous, hein, c'est le... Ça commence par le pacte germano-soviétique. C'est lorsque l'URSS et l'Allemagne nazie font alliance. Ils font un genre de pacte de non-agression. Et ils se divisent, l'Europe, en sphères d'influence. Bon, notamment l'ouest, l'ouest de la Pologne, ça s'en va à l'Allemagne. La Finlande, dans leur division du monde, ça s'en va à l'URSS. Hé, c'est pas pire, hein, de se diviser des affaires à quelqu'un d'autre avant même de les avoir. En tout cas, c'est pas pire, ça, c'est... C'est pas pire, c'est pas pire. Mais oui, le parc, tu sais, on présente souvent Staline comme le gars qui a battu les nazis, là, puis qui a comme mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Mais on oublie souvent que c'est un peu lui qui l'a starté avec Hitler, là, parce qu'il s'entendait, au début, c'était pour des raisons purement pragmatiques, là, de pas se piler sur la tête un l'autre, là, il se faisait pas confiance pas en tout. Et ils ont fait une espèce d'alliance, là, de... OK, on se touche pas, pacte germano-soviétique. On se divise l'Europe, puis au lieu que nos deux armées se foncent l'une sur l'autre, ils vont foncer sur les pays qui sont autour de nous et entre nous. Fait qu'en novembre 1939 commence ce qu'on appelle la guerre de l'hiver. Et ça, c'est très, très, très présent dans la psyché des Finlandais, même s'il ne doit plus rester beaucoup de monde en vie en 2022 qui ont connu ça. C'est constamment répété dans leur cours d'histoire. C'est une des raisons pourquoi ils veulent autant adhérer à l'OTAN. Moi, je pourrais dire ça. Ils ont connu ça, l'invasion russe, un peu comme l'invasion ukrainienne. OK. Dans le fond, l'armée soviétique va se jeter sur la Finlande pour, dans le fond, le... Comme j'avais dit, là, tu vois, en bas, ce qui est Leningrad, c'est Saint-Pétersbourg qui avait changé de nom. On l'avait nommé... La ville de Lénine. Mais on voit très bien sur cette carte-là à quel point Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Leningrad à ce moment-là, est en joueur de sandwich avec la Finlande. Tu vois, le golfe de Finlande à gauche? Oui, oui, oui. Si, mettons, tu pars en bateau ici et tu t'es chicané avec tout ce monde-là, c'est plat. C'est plat. T'as Helsinki qui est la capitale finlandaise à gauche. L'armée soviétique va mettre le paquet là-dessus. Ils vont vraiment, là, envoyer une grosse armée. Le problème de l'armée soviétique, à l'époque, c'est que Staline venait de faire, dans la même année, des purges, des officiers qui étaient... Tu sais, qui pensaient qu'il serait problématique, là, c'est vrai de renverser Staline. Fait qu'il avait fait une grosse purge du corps d'officiers, ce qu'on appelle les fameuses purges staliniennes. L'armée soviétique était... C'était comme un peu comme en 2022, là. C'était une grosse coquille vide. Tu sais, ils étaient vraiment beaucoup plus nombreux, beaucoup mieux armés que la Finlande. Mais les Finlandais leur ont fait, là, des pertes, là, vraiment énormes, notamment en faisant de la guérilla. C'est de là, d'ailleurs, que vient le terme « cocktail molotov ». « Cocktail molotov » en tant que tel a été inventé pendant la guerre civile en Espagne en 1936. Mais son nom de « cocktail molotov », ça vient des Finlandais parce que celui qui avait signé le pacte germano-soviétique, c'était Molotov, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'URSS. Puis qui était un peu celui que Staline envoyait parler pour justifier pourquoi l'URSS devait envahir la Finlande. Donc, les Finlandais, en genre de blague, avaient dit « Bien, M. Molotov, on vous a préparé des cocktails, venez-vous-en. » C'était des bouteilles remplies de gaz que la population civile pouvait lancer sur les tanks russes. C'est une grosse guerre de guérillas. Cette guerre-là, la guerre d'hiver, qui a juste duré le temps, tu sais, de décembre, puis au mois de mars, c'était fini. On parle de 70 000 morts du côté finlandais. Quand même, c'est énorme. Et 381 000 du côté soviétique. Je suis sûr que les soviétiques, ils ont dit « On a perdu 1300 soldats, puis les autres 700 000. » Oui, oui, bon, tu sais. Mais ça, cette guerre-là a eu deux gros impacts majeurs. Passez à la slide suivante. Je crois que ça fait de la viande, hein, mon chum. On vient de parler de 400 000 personnes. Oui, en deux secondes. C'est... Tu vois, c'est... Tu vois, le... L'URSS va... Non, excuse-moi. Récule. L'URSS va gagner militairement, va atteindre ses objectifs, mais à un coût vraiment énorme. Tu vois, on voit la carte à gauche. On a, tu as décembre 1939, puis tu vois à quel point ils ont avancé à partir de mars 1940 pour, tu sais, comme dégager, là, les alentours de Leningrad. Oui. Sur la carte à droite, ça... Je ne vais pas aller là tout de suite. Là, ils signent une sorte d'armistice en mars 1940. Et cette guerre-là va être beaucoup observée par les nazis, là. Hitler et cette gang-là observent beaucoup ce qui se passe en Finlande parce qu'ils savent qu'éventuellement... La deuxième guerre mondiale a déjà commencé, là. En mars 1940, là, deux mois après, l'Allemagne nazie a envahi la France. Oui, oui, oui. Hitler sait qu'à un moment donné, il va faire la guerre à l'URSS. Ça fait qu'il observe beaucoup... Il y a beaucoup d'observateurs allemands, là, qui se rendent des espions, puis ça, qui se rendent en Finlande pour checker comment ça se passe, l'armée russe. Il voit que ça ne va pas bien. Puis, souvent, la décision d'Hitler d'envahir l'URSS en 1941, un de ses gros arguments qui l'a aidé dans cette décision, c'est la piètre performance de l'armée soviétique pendant la guerre contre la Finlande. Gotcha. Ça va beaucoup le motiver. Oui, oui. Puis, c'est là que... Manor... Manor... J'ai tellement de la misère à prononcer son nom. Manorheim devient un personnage un peu controversé dans l'histoire parce que, par nécessité, la Finlande va s'allier avec l'Allemagne nazie à partir de l'invasion de l'URSS. C'est là qu'il va y avoir notamment la rencontre... Manorheim va aller rencontrer Hitler. Ils vont se rencontrer les deux dans un train. Et, tu sais, pour négocier toutes leurs patentes, puis ça... Oui, oui. Cette rencontre-là, c'est le seul enregistrement audio qu'on a une conversation d'Adolf Hitler qui n'est pas un speech. OK, je comprends ce que tu vas dire. Oui, oui, il était très mythique là-dessus, Hitler. Pendant longtemps, il ne voulait pas qu'il y ait d'images de lui et qu'il se promène. Pour le voir, il fallait que tu ailles à ces meetings et ces affaires-là. En fait, ça a juste été rendu public dans les années 50 à partir des archives finlandaises. OK. Moi, je vous invite à aller le voir. C'est disponible sur YouTube. Tapez Hitler, Manorheim. Vous allez le trouver. Ils discutent notamment beaucoup à quel point ils sont impressionnés que l'armée soviétique est capable d'avoir des grosses pertes en hommes et en tanks, mais quand même continuer à faire la guerre. Puis c'est très révélateur. Puis il y a une grosse anecdote qui est un peu... qui a solidifié la légende de Manorheim au cours de cette rencontre-là. C'est que Adolf Hitler était un... C'est probablement à sa seule qualité, selon moi. Il haïssait la cigarette. C'est genre de notoriété à l'époque à quel point Adolf Hitler ne veut pas que tu fumes en avant de lui. OK. Puis Manorheim savait qu'Hitler allait lui demander beaucoup de choses pour la guerre contre l'URSS. Puis il voulait gauger à quel point il était en position de force face à Hitler. Donc dans la face à Hitler, pendant qu'Hitler est en train d'y parler, Manorheim s'allumait un gros cigare. Selon la légende, Hitler a pas dit un mot. Il a continué à parler. Puis Manorheim a fait OK. C'est... Tu sais, comme... Oui, oui. Il me respecte. Me respecte. Oui, oui, oui. Elle est à la barmagne. C'est si elle a dit dans la légende. C'est bon, là. à partir de cette rencontre-là et d'autres, là... Enfin, Hitler, c'était un nazi avec les cigarettes. Tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, la Finlande va se battre aux côtés des Allemands, de l'Allemagne nazie, contre l'URSS. Ils vont notamment participer au siège de Leningrad, qui est comme une des pires batailles de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils vont essayer de prendre Leningrad, qui est maintenant connu aujourd'hui comme Saint-Pétersbourg. Bon, on connaît la suite. Les Soviétiques vont quand même prendre le dessus, repousser l'armée allemande, et les Finlandais vont se mettre un peu à capoter, là, quand ils vont voir que l'Allemagne nazie devrait se faire planter plus au sud qu'eux. Donc, ils vont signer un armistice séparé en septembre 1944 avec l'URSS. L'URSS est bien content de signer ça, parce que, dans le fond, tu sais, ça les libère dans le nord pour pouvoir se concentrer sur l'Allemagne nazie. Oui, 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 oui. Mais cet armistice-là, quand même, va faire en sorte que la Finlande va perdre beaucoup de territoire. Ce qu'on voit sur la carte à droite, la Kareli, le Salah, le Pestamo, whatever, vous avez à prononcer des noms-là. Mais la Finlande va perdre beaucoup de territoire. Puis à partir de ce moment-là, ils vont se faire comme une espèce de politique étrangère de... Parce que là, tu sais, éventuellement, l'Allemagne nazie perd, puis là, le monde devient divisé en deux entre l'OTAN et l'URSS. C'est la guerre froide. Donc la Finlande va adopter comme politique étrangère de rester neutre, de jamais trop faire chier un ou l'autre pour ne plus se retrouver dans cette situation-là. Oui. Je vais t'inviter à passer à la slide suivante. Bien, moi, y'allez avec plaisir. Ah, c'est le fun, ça. J'ai hâte de voir la Turquie va arriver. Tantôt, quand tu n'étais pas là, Jason... Ça, c'est pour le fun, j'ai mis... Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Un projet de propagande soviétique pendant la guerre, pendant cette guerre-là, qui est distribuée aux Finlandais, pour leur expliquer à quel point Mannerheim, c'est un trou de cul. Dans le fond, c'était accompagné avec d'autres sortes de pamphlets, là. Ça, c'est lui, ça. J'ai mis la traduction en français à la droite. Ça te dit, dans le fond, c'est le bourreau Mannerheim. Puis là, il fait comme un peu comme son histoire. Tu vois, il dit « Sur le payroll sanglant de l'empereur russe Nikolai en 1910 ». Ça, c'est ce qu'on voit à gauche, là, où il baisse le pied de l'aigle russe. Le bourreau du peuple finlandais en 1918. Ça, ça fait référence à la guerre civile que je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Qui a quand même tué des milliers de Finlandais, là. Et en 1939, il décrit, tu vois, il y a une genre de grosse poche d'or, là. C'est de l'or que Mannerheim reçoit du sang des ouvriers et des paysans finlandais. Et en haut à droite, ça dit, c'est le serviteur des banquiers anglais, le provocateur de la guerre anti-soviétique. Dans la propagande soviétique de l'époque, un peu comme la propagande de nos jours, les Finlandais sont dépeints comme les initiateurs de cette guerre-là. C'est à cause d'eux qu'on est obligés de les envahir. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est plein de nazis. C'est pour ça qu'on s'est allié avec les Allemands, c'est pour aller tuer les nazis. Avec les Allemands de 1939, avec eux autres, on va être capable de se débarrasser des nazis. Tantôt, quand tu n'étais pas là, Jason, j'ai présenté la Turquie, la Finlande puis la Russie comme étant Archie, Betty puis Véronica, une espèce de triomphe. Mais ça n'a pas rapport. Finalement, ce n'est pas ça, je me suis trompé, je voulais juste m'excuser. Depuis que tu as parlé de Manorheim, moi j'imagine que c'est Ron Swanson de Parks and Recreation. Je le vois comme viril puis qu'il a raison. C'est ça, les sciences politiques citoyennes. OK, puis c'est pause, c'est pause. Là, on va aller voir un petit vidéo, je vous m'excuserai, je ne l'ai pas en français, mais c'est vraiment, ça explique dans le fond toute la neutralité de la Finlande dans les années suivantes, mais aussi comment l'Europe, l'Union européenne, s'est construite pour prévenir la guerre. Ça, c'est une excellente vidéo, c'est d'un Danois qui a fait cette vidéo-là, un spécialiste en droit. Donc, c'est à propos du... celui qui va devenir le président finlandais à partir des années 50, qui va mettre en place cette politique de neutralité, mais aussi, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant, il va parler de comment l'Europe n'a pas été en guerre pendant 50 ans, en fait, jusqu'à les années 90. OK. Surtout, 2022, il fait un genre de gros parallèle avec ça. Je t'invite à Pésy Surplay et on l'écoute attention. Attends une seconde, j'aurais une question pour toi, Jason. Oui, vas-y. Tout à l'heure, tu expliquais que l'Allemagne nazie s'était alliée avec la Finlande contre la Russie, finalement. Oui. Comment se fait-il qu'elle ait choisi ça quand elle avait un pacte de non-agression avec la Russie? Elle s'est alliée quand elle a brisé parce que l'Allemagne nazie a envahi par surprise l'URSS un an après la guerre. Oui. La guerre d'hiver qui finit en mars 40. Là, l'Allemagne nazie envahit la France, l'Ouest, la bataille d'Angleterre, ces choses-là. Et très vite, Hitler se rend compte qu'il tenterait de manquer de gaz et surtout, tous les territoires qu'il a conquis, il n'est pas capable de nourrir tout le monde. Et donc, il brise le pacte en 42. C'est là qu'ils vont arriver à leur dire. Il y a un excellent livre d'Adam Toos là-dessus qui s'appelle Le salaire de la destruction que je recommande à tout le monde. C'est le meilleur livre à la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'Hitler, il se dit, bon, j'ai mon pacte, fait que, tu sais, mon côté S, j'ai la scène pep pendant que tu fais la guerre aux Américains et aux... Les Américains n'ont pas encore la guerre, mais tu sais, aux Anglais et aux Français, etc. Mais les territoires qu'il a conquis, comme notamment la France, le Danemark, tous ces territoires-là, ils ont de la misère à fournir la bouffe parce que toutes les chaînes d'approvisionnement sont déréglées à cause de la guerre. Ils cherchent une grosse source d'approvisionnement de bouffe, ça, c'est l'Ukraine, et de gaz, ça, c'est le Caucase au sud de Stalingrad. C'est là qu'il prend la décision au printemps 1941 d'envahir l'URSS, de briser le pacte germano-soviétique que, de toute façon, il avait tout le temps eu l'intention de briser à un moment donné. D'accord. Donc, on pourrait imaginer que quand il s'est allié avec la Finlande un peu avant, c'est là qu'il a véritablement brisé le pacte avec la Russie, alors... Oui, absolument, absolument. La rencontre que je vous parlais entre Manorheim et... Dans le train, ça crêpe tout, là. Oui, oui. Avec le cigare. Il y a un mystérieux Caléo d'Aguel. Au début, la Finlande était ennemie de l'URSS et de l'Allemagne parce que les deux ont fait un pacte et se sont divisés, là, tu sais. Oui, oui, oui. Stalingrad a dit à l'Allemagne que tu peux prendre la moitié ouest de la Pologne. Moi, je m'occupe de la Finlande et de la moitié est de la Finlande. Mais est-ce qu'on sait si la Russie a été au courant du revirement de l'Allemagne avec la Finlande? Bien, pas avant, sûrement. C'est une attaque surprise, là, en juin 1941. Puis ça, c'est très controversé. Il y a beaucoup de... C'est une question qui chicane les historiens. C'est que Staline ne considérait pas qu'il était prêt à faire la guerre à l'Allemagne nazie. Il essayait de sauver du temps. Puis il y a comme deux écoles d'historiens. Il y a une école qui dit qu'il était niaiseux, il ne l'a pas vu venir, malgré que tous ses espions lui disaient « Hey, Hitler s'en vient, il va t'envahir. Si tu as une autre école qui dit que le plus longtemps... » Tu sais, quelqu'un qui s'en vient de péter la gueule, tu ne vas pas le fesser de suite. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, oui. Tu sais, tu essaies de... Tu sais, « Ah, on va parler. Viens, on va s'asseoir. » Il essaie de gagner du temps. Non, je comprends, mais ce que je me demande, c'est quand l'Allemagne a fait le deal avec la Finlande, avant que Hitler se décide à envahir la Russie, en tout cas, l'Union soviétique. Ah, c'est... Ça jouait, ça jouait tout. La Russie savait qu'il y avait cette alliance-là de l'Allemagne avec la Finlande. Moi, c'est pas mal sûr que leurs espions étaient au courant, mais la Finlande est redevenue en guerre avec l'URSS en même temps. Le 25 juin... OK, mais ça n'a pas été une affaire officielle, alors. Donc, tu sais, ça fait partie... L'entrée en guerre de la Finlande... Parce que là, dans le fond, c'est la Finlande qui va attaquer l'URSS, contrairement à ce qui s'était passé en 1939. Voilà. C'est au même moment que l'Allemagne nazie attaque l'URSS à travers la Pologne puis l'Ukraine. Spécial, hein? C'est vrai. Ouais. Voilà, fait qu'on écoute le vidéo. Il n'y a pas de guerre depuis 50 ans, en 2002. ...serving president of Finland and a diplomat of legendary skill. At the height of the Cold War in 1975, Kekkonen hosted a European peace conference in Helsinki. Kekkonen had noticed that at that particular time, every European leader had personal experiences of the Second World War. That the generation who had fought and suffered the Second World War were now ruling their respective countries. Dans le fond, ce qu'il vient de dire, en gros, c'est que le président de la Finlande en 1975, au sommet de la guerre froide, a organisé un sommet de la paix pour inviter un petit peu tous les pays d'Europe à y participer. Et il s'est rendu compte que toutes les personnes avec qui il a parlé avaient une expérience personnelle de la Deuxième Guerre mondiale en ayant été comme sur le terrain ou autre chose. Et j'ai oublié, il me semble, il y avait un aspect. Oui, c'est ça. C'est le fameux jamais plus. Oui, c'est ça. Ça revient à... Ça serait de papier de toilette. C'est intéressant, c'est ça. On fait un beau pacte qui dit que tous les pays de l'Europe, peu importe du Bloc de l'Est ou du Bloc de l'Ouest, vont respecter la souveraineté de chacune des frontières des pays délimités dans ce beau grand sous-continent. ...policy entanglements and engagements with other European countries. And this is the foundation of the modern European security architecture. When European politics is discussed, you may sometimes have heard the phrase in the spirit of Helsinki, which is a reference to this. Basically, after centuries in which Europeans competed in creating spheres of influence by subjecting, oppressing and invading other Europeans, a process sometimes called the Concert of Europe and which led to two catastrophic world wars, we all decided and agreed to stop. We would no longer try to force our will on others and we would no longer attempt to create spheres of influence over our neighbours. If you wonder why you have never heard of Kekkonen despite this important accomplishment by him, that was the point. He didn't want to become famous or win a Nobel Peace Prize. Kekkonen genuinely wanted to create a political framework and diplomatic foundation for a lasting peace in Europe. And with that in mind, he decided to do 99% of the work and take none of the credit. So everyone else could take credit for this peace agreement and thereby make it more likely to last and seem organic. The Helsinki Accords made a European war between nations impossible as long as all European nations abided by its principles. And that all nations of Europe have for almost 50 years. It became a foundation of European politics and it set standards that European countries applied on themselves but also abroad. A majority of European countries apply the principles of the Helsinki Accords and their foreign policy. Wow, Americans in particular the Republican Party came to heavily dislike this agreement. Rumsfeld infamously refer to it disparagingly as old Europe when France and Germany refused to join the war in Iran. But it has also been a legitimate impediment to security in at least one occasion. It is the reason why the Europeans didn't intervene against Serbia to stop the Bosnian genocide until it was too late. Over the decades this security architecture had a decisive impact on Europe. It furthered the creation of the European Union. It furthered substantial cooperation in economy, education and culture between European nations. Starting in the 1970s it resulted in a substantial disarmament of many European militaries because we all believed that war between European countries would no longer happen. It cemented neutral countries in particular Sweden, Finland, Austria and Ireland as Europe's peacemakers. We also tacitly agreed that Europe would not become a superpower in pursuit of global geopolitical power something the French and British very disliked. We also decided that Eastern Bloc countries inherited this agreement after the end of communism and it enshrined an idea of furthering economic codependence as a mechanism of ensuring peace meaning if we all open our markets to each other and become economically dependent upon each other war would be far less likely. In short we spent the last 50 years in Europe under a mutually agreed upon peace a peace we continuously worked on to expand and secure a peace that figures from Brezhnev to Kohl to Mitterrand to Gorbachev to Thatcher to Yeltsin to Valessa to Havel to Schröder to Chirac to Erdogan to Kaczynski to Merkel to Sarkozy and co all agreed upon throughout four generations of European politics. and in February 2022 Putin took that agreement and tore it to shreds. If you are someone who thinks Putin had some supposedly legitimate reason to invade Ukraine you can go ahead and formalize whatever rationalization you want. In the end it doesn't matter. Whatever excuses for Putin that you may craft together whatever rhetorical device you can come up with to blame NATO the European Union the Americans the Ukrainians or whoever else it is all completely irrelevant. The one and only thing that matters to everyone here in Europe is that Putin destroyed his spirit of Helsinki for his peace. Un pour la pizza un l'autre pour les besoins. Hey dude so in gros j'ai arrêté de traduire mais le monsieur finlandais plein de sagesse a réussi à comme instaurer un accord de paix entre tous les états européens qui a duré vraiment longtemps puis une des stratégies qu'il a utilisé c'est de faire comme si c'était les autres qui avaient fait l'accord puis convaincre un petit peu tout le monde que c'était de leur faute puis lui prendre aucun du crédit fait que tout le monde avait l'impression que c'était grâce à eux qu'il y avait la paix et ça l'a permis de créer une zone au sein de laquelle il y avait plusieurs échanges économiques donc comme là tous les pays sont un petit peu plus dépendants les frontières sont un petit peu plus poreuses on fait plus d'échanges économiques on se parle plus on se parle mieux ça fait qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait de la guerre et même ça ça a expliqué aussi pourquoi les européens ont attendu avant d'agir en Bosnie ça a expliqué aussi pourquoi Poutine calvaire qu'est-ce que t'as fait là la guerre en Ukraine ça brise un traité qui durait depuis si j'ai bien compris 1965 merci M. Finlandais c'est quand même une belle histoire j'aime beaucoup ça la stratégie de laisser le crédit aux autres pour la patente et avant de te passer la poc s'il te plaît mon cher Jason il y a Caléo Dagan qui est dans le chat vous le connaissez comme étant aussi Stéphane Roussel donc je vous en prie donnez une attention particulière à ces commentaires qui viennent de quelqu'un qui connait ça qui a été professeur de notre bon Jason Keyes ici maître en bloc de l'Est et Caléo Dagan qui écrit le processus d'Helsinki est né d'une demande des soviétiques de faire reconnaître formellement les frontières issues de la deuxième guerre mondiale et donc sa mainmise sur l'Europe de l'Est en contrepartie les occidentaux leur ont demandé de parler des droits humains certains disent que c'est une des causes lointaines de la chute de l'URSS en 89-91 ben moi de ce que je viens de voir dans ce petit reportage là je suis stimulé positivement et je dirais que c'est certain que ça a eu un impact positif à long terme Jason j'ajouterais aussi que c'est surtout ce qui est important c'est que tu respectes les frontières de l'autre ouais on va pas te chercher un morceau de la tarte tu veux agrandir ton pays mettons ouais 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 c'est quand il dit pourquoi les pays d'Europe hésitaient à intervenir en Bosnie c'était parce que ça briserait cet accord là l'esprit de cet accord là c'est que il faut que tu trouves d'autres façons que les tanks puis des avions pour régler la chicane puis à part quelques petites exceptions là comme la Bosnie ça l'a quand même bien tenu puis là ben Poutine il a créé un dangereux précédent fait que désormais il y a plein d'autres pays qui se disent puis ça on va voir ça avec la Turquie tout à l'heure hé moi aussi là j'ai un problème avec mon voisin là mon voisin plus faible ah là lui lui a brisé il a brisé la patente fait que pourquoi qu'on pourrait pas nous autres aussi c'est ça fait qu'on va on va passer au suivant t'as quel âge ça c'est cette slide là ça ça me fait beaucoup rire c'est Robin Philpeau on le salue c'est un animateur de radio communautaire à Montréal le gars est complément saucer là la chaîne débarquer il est en faveur de l'invasion de l'Ukraine bouge pas l'image je te plaît non j'essaye l'invasion là c'est le j'essaie d'arriver droit dessus puis là j'ai jamais leader de Poutine ok puis là on voit là ça m'a vraiment fait rire il a dit l'OTAN étant ses tentacules pour embrasser la Finlande et la Suède mais ne savent-ils pas que l'OTAN ne protège que contre les menaces que l'OTAN provoque elle-même moi je me suis amusé j'ai mis en dessous le vote au parlement finlandais 188 en faveur d'une adhésion 8 contre 3 mais c'est l'OTAN c'est la pieuvre de l'OTAN qui les prend par surprise ils sont partout à la crise il n'y a pas d'adhésion il n'y a pas de consentement c'est ça fait que là dans le processus la Finlande se dit je pense la Finlande se dit la Finlande et la Suède font leur application pour l'OTAN pour faire application à l'OTAN il faut que tous les membres de l'OTAN soient d'accord tous les pays ont un droit de veto la Turquie qui est somme toute la deuxième armée la plus importante de l'OTAN a annoncé suite à la demande formelle de la Finlande de faire partie de l'OTAN a annoncé qu'elle la Turquie s'opposait à cet ajout la Turquie qui n'est pas une amie de la Russie les deux saillissent depuis des siècles je pourrais faire un show là-dessus à quel point la Turquie et la Russie ça ne va pas ensemble ça me rappelle la peinture que tu nous avais montré ça avait rapport avec ça un peu la lettre au sultan de l'Empire Ottoman donc malgré tout ça la Turquie a dit tous les pays les Suédois qui changent leur neutralité qui ont depuis 1945 ils s'en viennent dans notre party let's go puis là la Turquie est le seul de tous ces pays là qui fait wow les moteurs ça avait un peu rapport mais c'était plus archi c'était plus l'OTAN fait que là Betty qui est la Finlande voulait aller la rejoindre mais là Véronica qui est la Turquie dit non 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 c'est à moi l'OTAN passe à la suivante les métaphores tu peux leur faire dire ce que tu veux donc pourquoi la Turquie s'oppose à ce que la Finlande et la Suède fait partie de l'OTAN ben c'est à quelque chose à cause de quelque chose qui se passe en Syrie et en Irak et en Turquie ce que vous voyez à l'écran bon c'est une carte du Moyen-Orient on voit la Turquie en haut à gauche la Syrie l'Irak l'Iran des choses qui ont fait beaucoup les nouvelles ces 20 dernières années et puis Checkpoint m'a rajouté de quoi mesdames et messieurs vous avez suivi vos cours d'histoire et le reste on est deep 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 croissant fertile le tigre le frat deep deep dans un croissant fertile time la tâche la tâche rouge qu'on voit sur la carte la tâche foncée c'est ce qu'on appelle la carte la zone kurde c'est les populations kurdes les kurdes ils ont leur propre langue c'est leur propre c'est leur propre peuple ils ne sont pas des turcs ils ne sont pas des iraniens ils ne sont pas des irakiens ils ne sont pas des syriens ils ont déjà été au Moyen-Âge la puissance dominante dans ce coin-là notamment Saladin c'était un petit kurde ok mais là depuis l'ère colonial les kurdes se font taper sur la tête continuellement dans ces 4 pays qu'on voit sur la carte les kurdes sont opprimés depuis des années c'est la chicane est poignée tout le temps on se rappelle on avait beaucoup attendu dans les années 90 2000 comment Saddam Hussein gazait les kurdes c'est une des raisons les américains se sont servis comme prétexte pour faire la guerre à Saddam Hussein c'était il faut sauver les kurdes de Saddam Hussein en Iran c'est la même chose le régime théocratique de l'Iran persécute continuellement les kurdes à Syrie encore là c'est la même chose et surtout parce qu'on voit que c'est là qu'il y en a le plus à Turquie je ne veux pas faire un épisode sur les relations turques et kurdes je veux simplement dire que depuis plusieurs décennies il y a une guérilla active en Turquie à la fois des mouvements pacifistes mais aussi terroristes de différentes factions kurdes en Turquie qui bourrasent qui bardassent même je parlais la Turquie considère que le PKK qui est l'organisation politique des kurdes en Turquie c'est une organisation terroriste et mène une guerre vraiment sans merci c'est de nombreuses infractions aux droits de l'homme et quelque chose qui noircit beaucoup le portrait de la Turquie qui aimerait bien se prétendre comme étant un pays moderne et européen je me rappelle même quand la Turquie a entré dans l'union européenne aussi il y avait eu beaucoup de heurts à ce niveau absolument absolument puis l'endroit où les kurdes à date ont réussi à avoir le plus d'autonomie c'est ce qu'on appelle le Rojava puis là je le prononce tout crache parce que je ne suis pas un kurde c'est R-O-J-A R-A c'est la zone kurde en Syrie parce que comme on le sait il y a une guerre civile en Syrie depuis 2011 et le gouvernement les kurdes ont pris les armes et ont réussi à tasser le gouvernement de Bachar Al-Assad qui est soutenu par Moscou c'est radieux en kurdi ben c'est ça c'est le kurdistan c'est une zone que les kurdes ont leur propre gouvernement on se rappelle quand il y a eu l'état islamique en 2014 qui s'est mis à conquérir plein de territoires dans ce coin là les kurdes du Rojava qui ont été sur le front line aidés par le Canada et les États-Unis notamment avec une couverture aérienne ils ont réussi à repousser l'état islamique ils ont fait le gros de la job tu sais les kurdes moi je leur lève mon chapeau ben ça l'a beaucoup agacé la Turquie beaucoup 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 parce que là la Turquie ce qu'ils se disent dans le fond c'est que maintenant comme ce qu'on se considère comme des terroristes ont un pays sur notre frontière à partir duquel ils peuvent s'organiser ramasser des fonds faire du recrutement etc. etc. et booster dans le fond la motivation des Kurdes en Turquie de devenir eux-mêmes indépendants et de se rattacher au Rojava on comprend ça oui le président de la Turquie c'est Erdogan il est là depuis en fait il est devenu président en 2014 et autrefois il était le premier ministre parce que tu sais ils ont comme un premier ministre et un président en Turquie il était le premier ministre à partir de 2003 puis il est devenu le président en 2014 il a des méthodes dictatoriales pourrait vous en appeler le chapelet j'ai jamais entendu personne me dire quelque chose de positif sur Erdogan sauf anal information il n'y a pas plus du dictatorial que Justin Trudeau il est là depuis longtemps avant d'être le premier ministre il a été pendant longtemps le maire d'Istanbul qui est la plus grosse ville c'est amarnement quand il a suivi la trail oui Erdogan il est en année électorale cette année et qu'est-ce qui est bon dans une année électorale Tommy c'est le nationalisme c'est plus spécifiquement mettons t'es t'es un président turc en élection gagner une guerre hein gagner une guerre gagner une guerre contre qui ben contre des astuces de kurdes sales qui arrêtent pas de vouloir vivre j'utiliserai pas ce langage là mais on comprend la blague oui oui voyons tu veux pas tuer il faut qu'ils changent d'attitude parce qu'on s'est la slide suivante on va s'en aller on va se plonger en 2016 cette place là il y a un autre slide avant le vidéo ça c'est tu sais j'avais parlé de la Syrie tout à l'heure en fait quand je parlais du road java tantôt ça c'est la Syrie en février 2021 tu vois que ce qui est vert c'est les forces kurdes ce qui est comme genre bleu c'est le gouvernement de Bachar al-Assad puis tu vois les différentes zones les différents seigneurs de guerre là ce qui est le jihadiste force l'état islamique qui a encore un petit bout là qui est vert foncé et des seigneurs de guerre supportés par les turcs qu'on voit les zones rouges ouais donc ça c'est l'état de la guerre civile en Syrie c'est ça la carte date de février 2021 mais ça n'a pas beaucoup changé jusqu'en mai 2022 on va voir pourquoi dans quelques instants fait que tu sais Erdogan était beaucoup occupé avec la guerre en Syrie comme on peut voir là là en 2016 il se passe quelque chose passe aux vidéos suivantes tabarnak arrêtez une arrestation diffusée en direct à la télévision 60 rebelles turcs les mains en l'air se rendent aux forces de sécurité sur un pont du Bosphore lieu symbolique c'est ici qu'a commencé la tentative de coup d'état cette nuit lorsque des militaires putschistes tirent sur des manifestants pro Erdogan sur ces images des soldats rebelles prennent en otage des journalistes d'une chaîne de télévision les militaires putschistes affirment se battre pour restaurer l'ordre constitutionnel et la démocratie la riposte est immédiate malgré les tirs des rebelles les partisans protestent en masse certains grimpent même sur les chars au péril de leur vie je suis soldat moi aussi je vous le dis ils ne passeront pas ils ne franchiront pas le drapeau turc mais que se passe-t-il qui sont-ils à son arrivée à l'aéroport où l'attendait une foule de sympathisants le président encourage les turcs à résister dans la rue cette action est une trahison c'est un soulèvement et ils paieront le prix de leur trahison ils n'arriveront pas à dissoudre un gouvernement élu démocratiquement par le vote du peuple une nuit sanglante on compte une centaine de morts et près de 2000 militaires ont été arrêtés Kim Jong-un c'est un peu pareil tu sais abarnak hein c'est ok il y a une une on voit comme la comment je peux dire ça diriger la turquie c'est pas quelque chose de facile non il y a beaucoup d'ennemis ils ont essayé de tasser Erdogan en 2016 c'est un peu nébuleux qui était qui à quel point parce que c'était des éléments bien placés dans l'armée qui ont essayé de renverser le gouvernement puis ça a fait des clashs entre différentes factions de l'armée turque beaucoup de ceux qui ont réussi à échapper dans le fond parce que là dans le fond Erdogan a réussi à rester en place et c'est en suivi une grosse répression et des militants qui avaient essayé de le tasser beaucoup de ces militants là se sont sauvés en Finlande et en Suède depuis la Turquie on peut comprendre pourquoi ils se sont sauvés dans les pays scandinaves aussi pour la Finlande et la Suède ont tout le temps été les principaux je pourrais dire défenseurs des Kurdes dans la diplomatie européenne avec la Turquie ils ont tout le temps été comme l'espèce de soulier dans le caillou de la Turquie à partir de 2019 ils ont mis plusieurs sanctions sur la Turquie eux-mêmes de leur bord pas au nom de l'Union européenne mais comme la Finlande dit on ne vend plus telle stuff continuellement ils ont poké Erdogan change tes méthodes un peu dans l'esprit d'Helsinki comme on pourrait dire oui ok maintenant que la Finlande et la Suède ont fait leur demande à l'OTAN Erdogan s'est dit payback payback je suis mature c'est ça qui s'est dit Erdogan oui c'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs c'est essentiellement fondé sur ces sanctions là oui son objection à ce que la Finlande et la Suède font partie de l'OTAN c'est qu' en fait ce que Erdogan dit c'est donnez-moi quelque chose je ne vais pas vous donner ça gratuitement puis présentement vous me faites beaucoup chier ou enlevez des sanctions sur moi c'est ça puis là tu vas voir c'est mieux que ça c'est mieux que ça puis quand je dis que le conflit de l'Ukraine déborde je sais que bien ça passe pas la petite slide suivante tout de suite regarde ce pause juste mentionner que Erdogan a convoqué les ambassadeurs de la Finlande et de la Suède à Ankara qui est la capitale du pays en ce moment même il y a des négociations à l'heure qu'on se parle ici il est 22h ça se jase en ce moment la question que tous les politologues se posent c'est qu'est-ce que la Finlande ou plutôt je vais faire une caricature qu'est-ce que le monde libre va sacrifier pour que la Finlande et la Suède puissent être dans l'OTAN qui sait qu'on va donner en sacrifice à la Turquie pas des Kurdes encore pas des Kurdes encore ça se décide tabarnak les Kurdes ils s'en prennent plein la gueule j'ai l'impression ben oui ils peuvent-tu arrêter d'être Kurdes on peut-tu lui demander ça c'est-tu possible c'est comme d'être gaucher puis tu travailles de la main droite tu te décurdis ils vont se défendre pas sur la slide mais Jason juste avant que tu continues est-ce qu'il y a une autre population il me semble qui est maltraitée en Turquie mais je sais plus si elle fait partie des Kurdes ou si c'est une autre population ben ça doit être les Turcs comment qu'elle appelle peut-être que les Arméniens parce qu'en 1916 les Turcs ont tué un million d'Arméniens le fameux génocide Arménien arrêtez de tuer du monde calvaire oh non mais c'est sanglant ces régions-là ben c'est super facile tuer personne je me force pas j'ai jamais tué personne c'est le contraire qui est tough tuer quelqu'un pour que tu fasses un effort pour que tu aies tuer personne tu fumes de la dôme t'es le chevou de jouer au Nintendo tu tues personne va le chevou jouer à Mario Erdogan Chris de tranche de jambon passé date dépler mon casse excuse-moi Jason ça c'est quoi c'est mai 24 c'est pas bien la date c'est mai 23 c'est mai 23 de 2022 le 23 le mai 23 c'est hier on s'entend c'est il y a 3 jours ça fait pas longtemps ça fait pas longtemps Erdogan a annoncé qu'il lançait une opération militaire contre le Rojava non pour la zone kurde en Syrie mais quel enfoiré donc là il a mobilisé ses troupes et il les envoie puis pour lui c'est une comment je pourrais dire ça c'est une façon de régler comme trois problèmes en même temps il va tendre le bras des finlandais puis des suédois pour avoir c'était comment pour qu'il arrête de l'écœuré ouais il profite du fait que tout comme le monde entier soit tu es sur l'Ukraine pour aller régler son problème avec les Kurdes tu vois là c'est quoi en plus il est en année électorale tu vois il dit là il dit notamment la cible principale de mes opérations c'est les zones à partir duquel ils font des attaques contre notre pays là ça dit dans le paragraphe à droite ça c'est les analystes qui pensent ça il va probablement se passer dans le nord de la Syrie ben oui où les turcs sont quand même installés depuis 2016 contre tu vois le Kurdish People Defense Unit le YPG ça c'est ce que je parlais le Rojava c'est eux c'est les Kurdes qu'on aidait contre l'état islamique en 2016 quand vous voyez PKK c'est la même la version de ça mais en Turquie ok ils sont comme séparés ces deux organisations kurdes là ben les turcs disent que dans le fond ça fait partie de la même de la même mouvance de terroristes kurdes c'est les Kurdes c'est tout des Kurdes c'est spécial pareil parce que moi j'étais en France quand c'était quand j'étais plus petit puis je me souviens qu'en rentrant de l'école en primaire il y avait une affiche du PKK collée sur les murs comme il y en avait beaucoup des affiches du PKK collées sur les murs mais on nous avait appris que le PKK c'était des terroristes en Turquie et Erdogan n'était pas encore là mais on nous l'ait présenté comme ça beaucoup de pays de l'OTAN les considèrent comme terroristes mais arment le YPG qui est la branche syrienne en Syrie vous irez voir il y a beaucoup de documentaires vraiment intéressants sur le Rojava en Syrie c'est vraiment une espèce de laboratoire social si je pourrais me permettre il y a eu des grosses avancées notamment sur le droit des femmes les femmes kurdes ils ont notamment beaucoup participé eux-mêmes en tant que soldats dans la guerre contre les Turcs et l'état islamique mais ça leur a donné beaucoup de privilèges que d'autres femmes au Moyen-Orient n'ont pas je ne pourrais pas vous valider à quel point c'est fiable mais il y a eu beaucoup de documentaires de journalistes qui se sont rendus dans la zone kurde en Syrie puis c'est quand même intéressant parce que les affaires qui se passent en termes d'éducation aussi tu sais tu as une espèce de grosse mobilisation pour construire de quoi de mieux que toute la zone ravagée par la guerre civile qui est autour ouais 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 là c'est Erdogan s'en vient tout chier ça puis il profite puis là c'est ça que je trouve fascinant c'est que pour un peu comme régler à la fois la guerre en Ukraine et assurer les garanties parce que là la Finlande elle a freak out à cause de Poutine qu'on l'a vu dans leur histoire ouais est-ce que la Finlande va sacrifier je ne veux pas dire sacrifier nécessairement mais tu sais faire comme ok c'est beau faire ce que tu veux avec les Kurdes mais laisse nous rentrer dans l'OTAN c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours ça se passe en ce moment ce que je vous raconte la puissance militaire de la Turquie par rapport aux Kurdes ouais t'as dit deuxième plus grosse armée d'Europe la Turquie est la deuxième plus grosse armée de l'OTAN la première c'est les Etats-Unis de l'OTAN la Turquie a une énorme armée c'est gros il y a beaucoup de gens qui avec dérision qui disent c'est un peu comme le cheap labor de l'OTAN ok un peu comme quand on parlait des Russes que c'est beaucoup des personnes qui venaient des régions éloignées pour faire la guerre présentement en Ukraine ouais c'est ça même chose même procédé sauf que c'est une armée beaucoup plus moderne que les Russes parce qu'elle est armée avec du stock européen puis américain ouais 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 d'ailleurs les drones la plupart des drones ukrainiens qui font des carnages dans les rangs russes en ce moment c'est des drones fabriqués en Turquie on les remercie on les remercie mais leur puissance militaire en armement elle est bonne ou ils ont juste une grosse armée avec beaucoup de monde ben ils ont de la rayon de l'équipement de l'Europe ça va s'envoler ça n'a jamais été testé parce que les Kurdes c'est une insurrection c'est des personnes dans un pick-up Toyota avec des AK-47 Cosmos disait on peut appeler ça une guerre civile c'est une guerre civile en Syrie puis quand ils ont affronté l'état islamique la seule façon que le PKK pouvait avoir le dessus sur l'état islamique c'était notamment le fait qu'au-dessus d'eux il y avait continuellement les avions du Canada puis des États-Unis puis de l'OTAN qui ont fait comme une suprématie aérienne là on s'entend que dans ce cas-ci l'OTAN va pas la Turquie est membre de l'OTAN les autres pays de l'OTAN vont pas s'en mêler selon moi mais les Kurdes ont perdu l'avantage qu'il y avait dans leur guerre contre l'état islamique il y a une image je vais tout le temps me rappeler moi en 2014 c'était il y avait une ville qui s'appelait j'ai oublié le nom de la ville mais qui était une ville kurde sur la frontière avec la Turquie que l'état islamique avait réussi à encercler et tout ce qu'il y avait c'était surréaliste du côté syrien du côté kurde à la ville t'avais des combats de rues épouvantables de haute intensité vraiment une guerre de massacre et t'as une clôture style la clôture qu'on avait à l'école grosse clôture qui sépare la ville en deux parce que de l'autre bord c'est le territoire turc là il n'y avait pas de guerre c'était rempli de soldats turcs qui regardaient dans le fond comme comme tu regardes un feu d'artifice qui regardaient les Kurdes se faire massacrer à quelques mètres de eux ça l'avait beaucoup servi ces images-là avaient beaucoup servi à mobiliser notamment je me rappelle ça renait à Radio-Canada en continu pour mobiliser l'effort de guerre pour dire ok on intervient militairement en Syrie avec nos avions F-18 ça l'avait beaucoup marqué les esprits mais je suis convaincu qu'en 2022 il n'y a plus grand monde qui se souvient de ça ben il y a Bruno Morin en tout cas qui s'en souvient on continue oui je pense que là on est rendu à la sauce bring the sauce ben oui parce que c'est comment je ne me rappelle plus quand est-ce que ok oui ça c'est tout là on va retourner en Ukraine et en Russie je ne sais pas si tu es capable de le faire jouer en boucle ça c'est un spectacle on parlait de Saint-Pétersbourg tantôt alors passe-le avec du son ce qu'on entend en russe c'est fuck the war c'est un spectacle punk à Saint-Pétersbourg que je rappelle c'est la deuxième plus grosse ville en Russie et la propagande russe nous répète constamment le peuple russe est derrière Poutine tu vois c'est quand même un gros concert les gens qui sont là savent que ils ne vont pas se faire arrêter parce que c'est comme une genre de grosse foule anonyme ouais mais là ils peuvent laisser aller leur pulsion anti-guerre on voit en plus ça si j'ai appris à compter dans les dernières années ça c'est 4 drasiliards de personnes il faut multiplier par 10 quand tu n'es pas là ben oui il y a ceux qui voulaient être là qui ne pouvaient pas être là il fait fret c'est le printemps christmas ça fait du bien à voir ça jason c'est fun c'est fantastique j'adore j'adore cette vidéo il fuck la gueule pour vrai le ben ils vont comment tu dis en france casquer casquer ils vont se faire arrêter je pense casquer non mais ils vont se faire casquer non non ils vont casquer on veut s'approprier ta culture ils vont casquer je veux juste faire un petit résumé de la situation militaire c'est eux qui vont payer pour ça veut dire que c'est eux qui prennent tous les risques parce que c'est leur public quand tu casses tu casses tu deviens comme le protecteur tu mets du cash dans le casque qu'on passe j'aime ça j'aime ça parfait tantôt la vidéo sur Kakonen le président finlandais il y en a que ça intéresse vous t'apprez dans youtube kékonen nightmare nightmare c'est cauchemar kékonen c'est k-e-k-o-n-n-e-n vous allez trouver la chaîne youtube ça s'appelle croc c'est k-r-a-u-t il y a plein d'autres vidéos tout aussi intéressantes que ce que je viens de vous décrire ce que vous avez vu ce soir le gars il produit une quantité phénoménale de vidéos il a notamment fait un excellent vidéo qui s'appelle pourquoi Noam Chomsky est une vidange je vous laisse aller découvrir il est très très critique envers Noam Chomsky j'ai l'impression que Noam Chomsky il a un lourd passé de supporter plusieurs dictateurs notamment les Khmer Rouge dans les années 70 et le Civic dans les années 90 il explique tout ça vraiment en détail c'est vraiment cool mais bref on va revenir à nos moutons ici c'est l'Ukraine on voit l'évolution de la guerre le 24 février on voit que l'armée rouge elle attaquait dans trois endroits notamment Kiev qui est en haut dans le nord ils essayaient de saisir la capitale pour renverser le gouvernement ils se sont pétés les dents puis ce qu'on voit en fait en bas c'est que graduellement ils ont tous transféré leurs troupes pour se battre dans l'est de l'Ukraine et sur le bord de la mer noire le but c'est là on n'est comme pas trop sûr dans d'autres shows avant j'avais callé qu'ils allaient peut-être essayer de fermer l'accès à la mer de l'Ukraine pour les squeezer économiquement il semble qu'ils ne vont pas réussir à faire ça fait que là ce qu'on pense c'est qu'ils se consolident pour dans le fond essayer d'arracher le morceau S de l'Ukraine qui s'appelle le Donbass pour le rattacher à la Russie passe à la slide suivante s'il te plaît et la 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 Donbass c'est le coin ici c'est là que c'était plein de nazis entre guillemets il y a des nazis partout on contient tous on voit moi j'aime bien ce tableau là c'est les ambitions diminuantes de la Russie vous vous souvenez mes anciens shows ça c'est le fameux Donbass on voit l'espèce de manoeuvre d'encerclement que les Russes essaient de faire en mars 2022 on pensait qu'il allait comme tu vois ça comme une pince qui allait rejoindre les deux bouts dans le fond tout annexait ce gros morceau là mais ils n'ont pas réussi notamment en haut où la flèche bleue commence c'est la ville de Kharkiv la deuxième plus grosse ville de l'Ukraine les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes de là après ça au mois d'avril on s'est dit bon il va prendre vraiment le Donbass le coeur du Donbass qui est la deuxième flèche ils n'ont pas réussi ça non plus là présentement ce qui se passe c'est on voit la pince est plus petite mais elle est de plus en plus proche ça c'est les guerres notamment le show d'il y a deux semaines que j'avais fait c'était ça qu'on voyait c'est une guerre de tranchées avec de l'artillerie surtout on n'est plus dans des guerres de mouvements comme au début autour des grandes villes c'est vraiment les Ukrainiens se sont pendant huit ans ils se sont fortifiés c'est pour ça que les Russes ils ont de la misère à passer et là on voit en blague est-ce qu'en juin ils vont se contenter du petit rond non non va t'en chavou va t'en chavou plus de bébelles pas d'Ukraine pour toi t'as assez joué avec je vais vous montrer passe à la carte suivante quand tu suis les trucs des militaires vraiment plus en détail ça c'est expliqué au commun des mortels mais en réalité ça a l'air d'être ça oh boy ça c'est la même carte qu'on vient de voir là tu vois dans le fond chaque petit carré c'est une armée avec des évaluations des forces en présence pis ça pis tu vois il y a une espèce de comme une espèce de genre d'arbre de flèche rouge un peu en bas comme à droite je dirais ben oui ça ici t'es en plein dessus ça c'est les récentes percées d'hier pis avant hier des troupes russes c'est là qui font les plus gros gains ok il paraît que l'armée ukrainienne a comme vraiment mangé une volée cette semaine ça a été très tough pis ils ont commencé à reculer ah fuck mais tu sais en même temps c'est bon je leur souhaite pas mais je veux dire les ambitions des russes ont quand même été contenues ça va jouer là dans les prochains jours la guerre en Ukraine c'est dans le fameux Donbass pis c'est une grosse ça fait passer il y a beaucoup de vidéos de vues de drones on dirait la première guerre mondiale c'est des tranchées c'est des attaques contre des tranchées pis des bunkers ok ils se tirent dessus avec des canons les canons tu vois même pas l'autre le canon il tire à des kilomètres de distance fait que c'est une guerre une guerre de sièges une guerre statique pis de haute technologie pis si tu tires avec un canon à plusieurs kilomètres t'as besoin de comme la reconnaissance satellite pour dire c'est la reconnaissance par drone le drone veut dire exactement où envoyer ton obus pis c'est pour ça quand il y a des grosses pertes des deux bords pas capable de viser exactement où ils veulent l'envoyer tranquillement pas vite on pourrait comme enlever les humains pis faire ça chacun chez nous sur Call of Duty c'est ce qu'on sait c'est ce qu'on aurait si les finlandais dirigeait le monde voilà le monde sur son Nokia fait qu'on continue petite anecdote j'ai lu mes recherches sur la finlande parce que leur plus gros partenaire c'était les le plus gros partenaire commercial ça a été pendant longtemps l'URSS de l'entendre la gaffe passons juste à côté quand l'URSS s'est écrasé ben la finlande s'est aussi écrasé économiquement parce qu'ils venaient de perdre un de leurs gros partenaires commercial pis qu'est-ce qui a sauvé l'économie de la finlande à la fin des années 90 t'as mis la tectonique Nokia Nokia ben t'sais ouais plus personne a un Nokia en 2022 je pense non c'est vrai ça c'est toute réserve c'est vrai c'est l'empire des flip phones donc on va aller dans la sauce ben je me suis dit après toute cette cour d'histoire on se mérite de se mettre les deux pieds dans la sauce moi je suis prêt à plonger Russia One l'atelier d'Etat russe on va faire comme on a fait la dernière fois Tommy si tu permets on va rocker tu vas voir que part nous ça ah lui je l'aime pas ça c'est ça le Yav c'est le Richard Martineau en Russie la fois ce qu'il est en train de dire c'est qu'il s'émerveille à quel point les gens en Occident sont des crétins c'est vrai ça traite de faire comme un genre de long monologue là là elle a dit j'ai été là pendant 7 ans hop là c'est un petit peu de misère recule là pour le fun fais-y du son un petit peu de son il y a tellement de crétins les crétins qui enseignent à l'université de Yale on sait pourquoi ils n'enseignent pas à l'université de Moscou c'est parce que c'est des crétins même après avoir gradué de l'université ils pensent qu'ils sont des Ernest de Ming-Way écoute je le sais j'ai travaillé là pendant 7 ans ma soeur travaille à l'hôpital ça c'est intéressant comme vidéo ils vont expliquer le V et le Z parce que là il y a des V et des Z partout ce qui est écrit sur les tanks il est en train de dire dans le fond ça c'est du gros révisionniste c'est de la grosse bullshit comme je vous ai déjà dit la lettre Z sur les tanks c'était pour les différents des tanks ukrainiens qui sont pareils oui là pour leur propagande ça ça passe à la télé des Taurus ils sont en train d'expliquer qu'en fait en fait tu vois il dit le Z Zemlia ça veut dire la terre et nos forces au Donbass avec la lettre Z c'est parce que le Donbass ça nous appartient Thes or Lams tu vois il est comme tu vois le V dans l'ancien alphabet slave ça veut dire il change d'alphabet pour ça il fait plaisir tantôt c'était Cyril là on est rendu dans l'ancien Slav c'est un show à TV il mangeait des hamsters puis qu'est-ce que ça veut dire il dit ça ça veut dire un pénis d'arrêt ça veut dire de donner un fouettage de donner une leçon c'est un peu ça donc mon force qui enlevé la lettre V il était à Kiev pour juger les leaders de l'Ukraine pour leur donner un flogging c'est une fessée oui à TV national Pierre la TV ça c'est écouté par des millions de personnes il y a des millions de personnes qui se font arroser oui ça c'est du brainwashing constant heureusement qu'il y a des journalistes intègres comme Jérôme Blanchet qui nous engage d'occuper notre terre oui une chance qu'il y a des enquêteurs comme Carl Jou pour nous pour nous révéler on comprend c'est complètement débile tu vois le prochain j'ai pris la même formule ça va être de pire en pire vous allez voir le succès devrait rester notre seule priorité on ne devrait pas permettre à personne de rire de notre incroyable le succès à propos de nos objectifs je suis absolument convaincu que l'Ukraine c'est notre il parle de l'Ukraine que c'est notre terre il pointe son coeur ça définitivement ça nous appartient historiquement ça nous appartient ça c'est constamment ils vont tout le temps répéter que le peuple ukrainien n'existe pas ils les appellent les petits russes ça va en passant ils disent historiquement l'Ukraine ça a tout le temps été notre bitch puis ils n'ont pas un mot à dire ça fait huit fois qu'il dit que c'est son land en tout cas c'est à cause des erreurs qu'on a fait qu'ils sont devenus un état indépendant ça il le dit souvent aussi l'erreur les gens qui étaient là avant Poutine de la mésentente et de la trahison la trahison de Gorbatchev oui pendant 100 ans nos objectifs la guerre va déterminer nos plans c'est quoi ça veut dire c'est pas un plan si nous voulons demeurer sobre nos objectifs doivent être sur qu'est-ce qu'on est capable de faire tu vois ils préparent la population à quelque chose de moins gros que ce qu'ils ont déclaré ça c'est préparer la population c'est pas de mettre dans le gouvernement de dénazifier le gouvernement c'est protéger le Donbass qui est comme ce qu'on est capable de pogner dans le fond tabarnak c'est pas plaisant mais écoute c'est ça qui se passe c'est ça qui se passe on devrait pas essayer de pas laisser la question ukrainienne en Russie il y aura toujours comme un problème aux prochaines générations c'est nous faut qu'on règle ça ça veut dire que la guerre doit se régler maintenant en passant à la petite madame que tu vois en dessous de lui avec le micro la petite madame rouge la seule madame qui est sur le stage dans le fond elle c'est l'éditorialiste en chef de RT News tu sais quand des gens vous envoient RT News c'est le clorriver RT Air Noir ça c'est la big boss version today j'ai des vidéos d'elle tantôt vous allez voir c'est ma la Amélie poule russe oh on sait pas c'est quoi qui va se passer dans les prochaines générations pour régler l'Ukraine maintenant faut qu'on travaille là-dessus parce que l'Ukraine qu'ils aident n'existe plus avez-vous remarqué à quel point Blinken a vieilli les Américains sont en train de vieillir parce qu'on leur fait des misères nous les Russes on est en train de les battre tu vois là il dit que dans le fond Blinken c'est le secrétaire d'état des États-Unis il dit au début de la guerre il avait les cheveux noirs puis maintenant il a les cheveux gris en passant son grand-papa est de Odessa il a été sauvé par il utilise le mot N la télé russe let's go et c'est ça l'histoire qu'il raconte tout le temps dans le fond il parle en mal de l'ambassadeur américain regarde à quel point il a l'air vieux et gris je sais pas je sais pas pourquoi la race la personne qui l'a sauvé est importante je pense c'est calme je suis parti d'une gang pour qui c'est important c'est calme ils comprennent même pas le monde ils sont vieux et gris et nous allons gagner c'est pas ce montage visuel comment ça on va montrer que nous sommes un gros pays traduction est pas tout temps évidente le russe c'est quelque chose qui se traite du mal en anglais tu vois là il compare State Dumas c'est le parlement russe puis US Senate c'est le parlement américain ils font comme des comparaisons regarde dans le parlement américain c'est tous des gens qui ont les cheveux gris on s'entend par nez voyons-nous au calvaire mais t'es en train de me dire que les russes ils gobent ça là nous devons discuter ce que j'avais à dire c'est que les États-Unis c'est un pays vieillissant c'est hallucinant qu'il dit ça parce qu'un des pays qui a le plus gros vieillissement de sa population c'est la Russie ça doit être c'est une dépeuplade incroyable chez les russes ils ont fait peu d'enfants dans les années 90-2000 c'est un pays ça a l'air plate à la crise Tramos avec un monsieur en tout cas la TV a l'air plate en tout cas on essaie d'amener du trouble sur la terre russe on s'excuse de se faire attaquer par toi des fois ils réussissent c'est les nazis c'est ça que ça prendrait pour tuer tous les nazis basé sur notre prémisse que l'Ukraine est une terre russe là on voit des vidéos de drones russes qui filment des canons ukrainiens qui vont se faire répéter donc cette guerre-là va déterminer si nous continuons d'exister ou pas elle a frame ça comme une guerre existentielle c'est un affrontement à finir puis elle dit nous allons exister dans un état meilleur qu'avant février avant qu'on commence la guerre ben oui sûrement nous allons boire du café à Kiev ça va bien se passer ben tu pouvais déjà y aller pour nous la guerre en Ukraine c'est une répétition de plus gros conflits qui s'en viennent ah de où ta gueule ah puis là il monte Biden à côté nous testons et nous comparons les armes de l'OTAN avec les nôtres laquelle tu sais sur les champs de bataille qui a les meilleures armes ça va être nous allons apprendre pour les conflits futurs on fait une répétition pour voir c'est quoi l'organe puis après on va revenir avec des meilleurs gums c'est la madame d'RT que je parlais tantôt ben oui ben oui mais là je pense il y a plein de gens qui m'envoient tout le temps des articles de RT News hey Jason tu devrais repenser ta façon de voir la guerre en Ukraine tu devrais lire cet article là ton article de RT News ça c'est la bosse ouais ouais c'est la rédactrice en chef la ligne éditoriale c'est elle la ligne éditoriale fait qu'on l'écoute c'est elle c'est elle qu'on a vu il y a deux semaines qui disait que c'était pas grave s'il y avait une guerre nucléaire on s'en va au paradis nous les russes parce qu'on est chrétiens hey c'est Kav tabarnak ah ben attends ça c'est trois semaines là c'est pire c'est Pristine Kav si on aurait le désiré on aurait pu régler la question de l'Ukraine en quelques jours même en meurt mais on fait une opération spéciale particulière c'est pas une guerre c'est une opération c'est pas comme ça que les guerres se font on aurait pu les battre en quelques heures nous avons de la pitié envers eux dans le fond tu es en train de dire on se retient il y a beaucoup il y a beaucoup de gens en Ukraine qui sont de notre bord c'est pour ça que là on y va lentement dans le fond elle justifie pourquoi ils sont en train de se faire planter ben oui ben oui c'est sûr c'est pour ça que c'était wow ils croient tous que nous allons perdre et que c'est l'Ouest qui va gagner l'Ukraine et l'OTAN ils ne comprennent pas que c'est impossible c'est simplement impossible ça ne va jamais arriver soit qu'on gagne soit ça va mal se terminer pour toute l'humanité RT News vous êtes avec nous ou contre nous c'est compliqué que ça c'est compliqué tu nous laisses gagner sinon tout le monde meurt puis tout le monde meurt parce que c'est nous autres qui vont pitcher une mission les gens demandent combien de temps ça va prendre la guerre là en termes de notre alignation de notre confrontation avec l'Ouest je vois seulement une version des événements c'est pour toujours wow ben la prochaine ligne habituez-vous c'est de même maintenant oui c'est votre nouvelle vie j'aime pas ça que les gens se plaignent qu'ils se sentent mal pour les enfants je pense qu'elle parle des enfants ukrainiens ou peut-être les enfants des russes qui meurent là-bas ok c'est bon je me demandais si je sortais ma pancarte ah je pense que tu peux pourquoi tu te sens mal pour les enfants les gens qui te sentent mal pour les enfants ils n'ont pas étudié l'Ouest le Brave New World va être fermé pour eux elle parle de nous vous devriez vous réjouir ce nouveau monde elle s'en va vers l'enfer dans 10 ans vous allez me dire merci beaucoup merci beaucoup que mon enfant n'a jamais étudié dans l'Ouest tu sais l'enfant allait étudier aux Etats-Unis au Canada parce que ton enfant va devenir quelqu'un de normal peu importe qu'est-ce qui va se passer peu importe comment on se comporte c'est que ben ça je capote c'est comme si Alexis Cossette était chef de pupitre de Radio-Canada tabarnak notre confrontation avec eux ça va être pour le restant de nos jours pour le ça fait trois fois qu'elle répète la même affaire notre confrontation avec eux et pour le reste de notre vie mais pourquoi madame est-ce que c'est tout séché c'est Noam Chomsky ça c'est Noam Chomsky qui était partagé par Glenn Greenwald qui est tombé dans la sauce aussi je sais pas si tu peux le laisser on va aller voir en fait je voulais comme closer mon show là-dessus t'as eu une excellente article qui a été partagée cette semaine parce que vous savez Noam Chomsky a dit il répète pas mal la propagande russe il dit c'est un peu de la faute des Ukrainiens puis de l'impérialiste américain si les Russes se sont sentis obligés d'envahir l'Ukraine puis dans cette vidéo-là il dit carrément tu sais l'Ukraine pour éviter que la guerre continue à empirer il va falloir que l'Ukraine met de l'eau dans son vin accède des territoires qu'elle commence à négocier négocier avec les fous qu'on a vu tantôt ouais by the way l'Ukraine négocie tous les jours tous les jours il y a des négociations derrière les portes closes qui se font entre les deux pays qui vont régler la négociation c'est comme où est-ce que la guerre va où est-ce que les troupes vont être placées quand ils vont dire ok on arrête ça là ouais ouais moi j'ai un gros problème avec ce discours-là c'est que les Ukrainiens n'existent pas dans le discours de Chomsky c'est des pantins c'est des pantins des États-Unis ça n'a aucune importance que qu'est-ce que les Ukrainiens que les Ukrainiens vont vivre sous une dictature russe ou whatever tout ce qu'il s'en fout pour lui le mal c'est les États-Unis puis il se met à répéter plein de bullshit puis j'ai remarqué que la bullshit qu'il dit elle peut être déconstruite en sept morceaux c'est ça qu'on va aller voir la fameuse lettre qui s'appelle réponse à Noam Chomsky pas mal tout le monde la propagande russe utilise ces sept morceaux-là tout le monde avec qui je débat sur ce que je vois parler sur Internet c'est tout le temps un de ces sept morceaux-là je pense que c'est neuf je ne me rappelle plus toi exactement peut-être qu'on peut Noam Chomsky c'est quelqu'un qui a été très pertinent puis excessivement de gauche dans des années un petit peu plus si c'est jadis ce qu'on voit c'est un vieux monsieur en haut qui peut-être qu'il aurait dû se retenir de partager son opinion à ce moment-ci de la vie après avoir eu un impact conséquent dans les sciences humaines dans les années 70-80 il est rendu à 95 ans oui c'est ça à un moment donné c'est correct de penser à Poc au plus jeune je comprends qu'il y a d'un plus jeune en bas peut-être qu'il veut des clics en s'affiliant à Samuel Grenier mais à Noam Chomsky excuse voilà ça c'est ça c'est une lettre ouverte à Noam Chomsky excuse-moi je vais juste l'ouvrir de mon bord à moi oui ça a été quand même assez big j'avais partagé le lien on va pouvoir aller vous rechercher ça on va juste après ça écouter une toune de Dépêchement dépasser avec le dossier de notre invité Pierre en attendant il nous reste encore une petite tranche ici c'est vrai que ça avait été une bombe je bats une bombe je vais aimer ça les gens qui ont écrit cette lettre-là tu vois si t'as Badan là je vais massacrer leur nom je m'excuse Badan Koukarski assistant professeur d'économie à New York c'est tous des Ukrainiens by the way Anastasia Fedik qui est à Berkeley Yuri Gorodnichenko aussi à l'université de Berkeley et Ilona Sologoub qui est Kiv directeur des politiques économies de l'école d'économie de la capitale ukrainienne tu peux juste passer le truc suivant je ne sais pas si on le voit bien à l'écran c'est peut-être passé je l'ai ouvert de mon bord c'est vrai parfait je vous dis eux ils appellent ça des patterns c'est les patterns qu'ils remarquent dans la propagande pro-russe qui sont répétés par des gens comme Chomsky tu vois le pattern numéro un c'est denying refuser aux Ukrainiens leur intégrité territoriale leur souveraineté puis il mentionne une entrevue qu'il y a eu avec Jeremy Skyhill en 2022 où il dit que la Crimée est off the table ça devrait être les Russes qui l'ont parce que c'est à eux puis là il fait une espèce de bon rappel historique que l'annexation de la Crimée est en totale violation des traités que l'Ukraine avait avec la Russie notamment quand l'Ukraine avait donné toutes ses armes nucléaires à la Russie c'était inclus la question de la Crimée dans ces accords là il mentionne aussi que les habitants originals de la Crimée c'était les Tatar qui ont été déportés de force par Staline en 1944 ça c'est big ça et que ceux qui sont encore là en 2014 il y en a beaucoup qui ont fui dans le fond ce qu'il explique c'est que le gouvernement en Crimée russe c'est pas chouette c'est pas comme la terrible Ukraine puis en Crimée les cheeseburgers font maigrir parce que comme il mentionne depuis que l'occupation militaire est commencée en Ukraine tu vois il dit « Dozen of people have been persécutées enfermées sur des fausses charges faire l'armée aussi pour rien tu peux pas dire ce que tu veux quand t'es en Crimée en 2022 ils t'arrêtent puis ils te foutent en prison mais ils t'en restent ouais fait qu'on passe à la pattern suivant c'est vraiment intéressant cette lettre-là parce qu'il déconstruit vraiment là tous des points qu'on a déjà entendu tu vois on traité les Ukrainiens comme un pion sur un tableau d'échec dirigé par les Américains tu sais ça je l'entends souvent c'est Philpo qu'on voyait tantôt les tentacules de l'OTAN tu sais c'est complètement débile comme argument c'est de dire dans le fond que les Ukrainiens ne décident rien d'eux-mêmes sont tout le temps une marionnette alors que la grosse révolte qu'il y a eu en 2014 que ces gens-là arrêtent pas de dépeindre comme un coup d'État alors que j'ai bien démontré que c'était pas le cas c'est vrai c'est vraiment une révolte c'est viscéral chez les Ukrainiens quand t'écoutes quand t'étudies leur histoire à quel point ils ont tout le temps mangé de la merde venant des Russes puis c'est comprenable qu'ils veulent plus être associés à ça c'est Lola Domar on s'en rappellera de ça aussi la famine qui en avait tué 7 millions et plein d'autres crimes même très ordinaires qu'on pourrait presque qualifier de banales c'est l'oppression constante dans les années soviétiques jusqu'à la chute vous avez parlé aussi des purges staliniennes qui avaient remplacé toutes les mères par du monde pro-Stalin c'est Khrouchev Khrouchev il était le gars assigné par Staline pour faire le ménage en Ukraine tu vois suggérer que la Russie est menacée par l'OTAN puis là il mentionne souvent à Chomsky puis il y en a plein d'autres qui le mentionnent que Bush père aurait fait une promesse à Gorbatchev jamais d'autres pays allaient joindre l'OTAN au-delà de l'Allemagne puis là il déconstruit tout cet argument-là qui est de la grosse boîte et qui permet en fait d'arriver au fait j'aime la formulation ici Jason premièrement notez que l'historicité de cette prémisse est vraiment fortement contestée par les intellectuels même si la Russie est très active à n'en faire la promotion ça sert un narratif bingo en particulier que ça existe voilà voilà donc ensuite on a vraiment un des textes les plus solides qui a été écrit ouais ouais j'aime ça ça serait pas plus c'est quoi ça c'est le 4 on est rendu de dire que les États-Unis sont pas vraiment ça on l'entend souvent les États-Unis sont pas vraiment mieux que la Russie c'est deux deux empires non comme tu vas pas 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 tu vas comment ça t'as chié dans ça ben là moi j'ai vu un film à la TV pis le monde il chiait dans ça ça c'est très important whitewashing dans le fond excusez les buts de Poutine d'envahir l'Ukraine c'est de dire dans le fond les Ukrainiens sont des nazis c'est pas la réalité non c'est vrai c'est vrai c'est beaucoup de dire c'est tout tout le discours sur les nazis ukrainiens comme s'ils dirigeaient le pays alors que je le rappelle Zelensky c'est un russophone juif ça fait aucun sens le numéro 6 assumer que Poutine est intéressé à une solution diplomatique ça c'est très squeeze parce que dans le fond ça dit parce qu'on dit souvent pis je pense que tout le monde l'espère que ça va se régler diplomatiquement à un moment donné il faut que la guerre elle arrête c'est vrai mais comme ils font ici c'est Poutine qui a commencé cette guerre là c'est lui qui a pris l'initiative de c'est gros c'est déplacer des grosses armées d'attaquer tuer du monde c'est lui c'est lui qui a envahi c'est à lui de l'arrêter mais s'il montre aucun intérêt à vouloir négocier ben t'es un peu fourré de dire faut qu'on négocie s'il te plaît négocie pendant que tu tues du monde s'il te plaît toi là il mentionne la question nucléaire ça je te avec eux mais tu sais dans le fond c'est de dire de dire tout le temps ben c'est de penser que cette guerre là va inévitablement mener à une guerre nucléaire eux ils remettent ça un peu en question comme ils disent c'est pas comme les russes veulent autant survivre que nous ils vont pas nécessairement aller là ouais 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 ben ça ça devient une autre discussion on a vu c'est un autre débat avec les armes nucléaires puis le DEFCON puis ces affaires là qu'est-ce qui va se passer toi ? je sais pas on a vu des gourous liquider leur communauté on a vu des gourous liquider leur communauté t'sais moi ce genre de gars là il opère une secte qui est immense mais c'est un peu la même bougie voilà ma dernière slide qui close le show voilà et après celle-là c'est après celle-là ah ok ça nous ramène aussi les signatures des personnes qui ont écrit ça nous ramène aussi ah non ben c'est ça dit à Chomsky ok ça c'est mon histoire favori de la deuxième guerre mondiale toutes les histoires de la deuxième guerre mondiale il y a rien qui me rend autant de plaisir ben le gars il est suspect d'essai Aimo Koi Vunen connais-tu cette histoire-là euh Pierre ? non pas du tout Aimo Koi Vunen là écoute c'est c'est mon histoire favori de la deuxième guerre mondiale j'ai de la misère à prononcer son nom il y a un nom quand même cool Aimo Koi Vunen c'était un soldat finlandais dans la guerre contre l'URSS que j'ai parlé en début de show ça c'est ce qu'on voit son portrait à gauche ce qu'on voit à droite le pire vitin hein il y en a 0,015 grammes met en phétamine hydrochloride dans les années 40 dans les années 30 et 40 c'était possible d'acheter du crystal meth à la pharmacie vous me suivez jusqu'à là ? ah ben écoute on est là c'est une drogue la merde c'est du spirit ça c'est la je trouve que c'est la meilleure histoire de stoner donc les soldats à la deuxième guerre mondiale tous les camps confondus donnaient de la mètre à leurs soldats pour les garder réveillés pourquoi pas ? les allemands ils appelaient ça le panzer chocolat parce que c'était sous forme de tablette de chocolat ok les finlandais eux avaient ça c'était comme des Tylenol dans un petit pot ok notre ami ici Aimo Koi Vunen en 1944 il est tombé avec son unité il est tombé dans une dans une embuscade de soldats soviétiques puis là on est en plein milieu de l'hiver 1944 et ils ont sont en ski c'était une tu sais la guerre entre la Finlande et l'union soviétique l'hiver ça se passait beaucoup en ski les soldats se déplacaient en ski fait qu'ils tombent dans l'embuscade et ils se poussent tu sais comme ils battent en retraite il faut qu'ils se sauvent parce qu'ils ne vont pas gagner cet engagement là dans la panique Aimo veut se prendre parce que ça fait plusieurs heures qu'ils font du ski pour se sauver de où est-ce qu'ils ont tombé dans l'embuscade de sauver des soviétiques tu sais il commence à avoir une petite faiblesse fait qu'il dit je vais me prendre un cap de méthamphétamine mais le problème c'est qu'il y a des grosses mitaines il a été blessé pendant l'engagement puis il n'est pas capable de sortir une pilule du pot ce qu'il fait notre Aimo c'est qu'il prend dans le fond une fois qu'il a ouvert le top il cale la bouteille au complet ah ta beuse snaggeuse il évalue dans le fond cette bouteille là c'est 30 fois la dose recommandée à l'époque que tu veux pas une pilule de méth selon l'histoire selon les récits finlandais il a fait du ski pendant 250 000 je n'allais pas en kilomètres vous m'excusez c'est 400 kilomètres j'ai checké sur le google map puis c'est montréal rivière du loup 400 kilomètres one shot montréal rivière du loup sur le cristal met one shot en hiver t'es arrêté il a tu arrêté il a tu vu manger quelque chose il est parti il mangeait il dit qu'il mangeait il pognait des oiseaux et des pine balls c'est des les cocottes de pin il attrapait n'importe quoi le gars tout ce qui était en haut il volait il avait continué à skier pendant 250 000 en fait il est revenu en finlande parce que c'était en territoire il est rendu à moitié chemin il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa tuque il retourne à chercher c'est sacrément ils disent que parce que là quand ils l'ont trouvé ils l'ont mis à l'hôpital son coeur faisait du 200 battements par minute il faisait des heures et des heures et qu'il était parti en fait c'était plusieurs jours il n'a pas fait ça c'est pas une journée plusieurs journées à skier sur le cristal ben oui ben oui c'est mon histoire de stoner favorite c'est mon histoire de la deuxième guerre mondiale favorite il a été décoré c'est pas son seul fait d'arbre il a fait d'autres choses pendant la guerre mais ça c'est comme la meilleure anecdote qu'il raconte c'est surtout pour ça qu'il est reconnu c'est le gars qui a fait le plus long ride de ski sur le cristalmet ever fantastique ils se font pas chier les finlandais je me suis mis pour la clause j'ai mis il était une fois l'homme que je t'endrais de l'écouter pendant que que je montais le show puis le fun surtout sur youtube ça vieillit tu biaises ben oui oui quand même c'est les dessins je trouve qu'ils vieillissent mal mais les les scénarios puis ça est quand même cool les voix les voix c'est ça qui m'a qui m'a comme fait que j'ai lu plein de livres d'histoire que ça m'a accroché c'est vrai les très bons shows éducatifs ils en font plus des mêmes le méchant il était lettre l'autre méchant il était lettre hé moi je vais vous laisser je m'en coucher ben merci Jason ça a été très plaisant comme aventure il repasse au travers de ce neuvième Jason Selected c'était très intéressant encore une fois merci beaucoup Jason merci Jason envoyez-y du love tout le monde tu vas avoir une belle bourrasse de globaux avant d'aller te toucher je suis pas mal certain c'est tout un plaisir on vous invite à suivre Jason sur Twitter c'est pas mal là que ça se passe Jason Keys donc puis il s'est sauvé quand il est je suis la belle bourrasse tu sais ben ouais c'est vrai voilà ça finit ce segment Jason Selected on va écouter c'est un de mes vidéoclips préférés de tous les temps pas de joke pour vrai Dinosaur Jr Feel the Pain juste au retour l'intro au mystérieux bloc de